Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais interroger des gens qui n'avaient pas été directement concernés par ces attentats mais qui en avaient entendu parler. Mon idée c'était un peu de travailler sur le rapport entre la vie individuelle et des événements collectifs et je me disais que les événements collectifs, qu'on les ait vécus directement ou non, laissent forcément des traces dans la vie des gens. Donc c'était un peu le point de départ et c'est pour ça que j'ai fait une sorte de proposition de résidence à la villa Kujoyama et j'ai été retenue et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Japon. Donc en 1995, il y a eu plusieurs attentats simultanés qui ont eu lieu dans le métro de Tokyo et en fait ces attentats étaient perpétrés par des membres d'une secte qui s'appelle la secte Aoum. Et en fait la particularité de ces attentats c'est que ces membres de la secte ont utilisé un gaz, donc c'est pas du tout des armes etc. comme les autres, donc quelque chose qui est vraiment invisible. Et donc ils ont diffusé ce gaz dans les wagons du métro et donc les gens ont été pour certains asphyxiés, donc il y a eu des morts, il y a eu plusieurs morts et puis il y a eu beaucoup beaucoup de blessés. Et moi j'avais un peu envie de travailler sur ces attentats aussi, j'ai commencé ce travail en 2017 à peu près, donc c'était quand même, voilà, on était quand même nous aussi plongés dans les attentats qui ont eu lieu à Paris, à Nice en particulier. Et je me disais que ça pouvait être intéressant de ne pas me fixer sur quelque chose qui était trop proche de moi, mais d'essayer de réfléchir aux traces que laissent ces événements ailleurs et de détourner un petit peu les choses et de travailler en m'écartant en fait des questions qui étaient à l'œuvre pour moi. Et voilà, donc je me suis éloignée, on va dire géographiquement, je me suis éloignée parce que je suis allée chercher des attentats très anciens, 1995. Je me suis éloignée parce que je n'ai pas voulu interviewer des victimes, mais plutôt des gens qui n'avaient pas été affectés par ces attentats. Et enfin je me suis éloignée parce que je me suis fixée à Kyoto et pas à Tokyo. C'était aussi un moyen de parler à des gens qui n'étaient pas directement concernés. Donc en fait je me suis rendue compte en arrivant au Japon que le projet qui était le mien, qui consistait en quelque sorte à interroger des gens sur un événement dont ils n'avaient aucun souvenir et qu'ils n'avaient pas vécu, ça allait être quand même un peu difficile. Et donc très vite je me suis confrontée à ça, c'est-à-dire que mes interlocuteurs me racontaient, essayaient de me faire plaisir en fait, ils essayaient de me raconter des choses sur les attentats au Gassarin, mais au fond ils avaient assez peu de choses à raconter là-dessus. Donc le travail d'écriture, qui est aussi ce que je relate dans le livre, c'est un travail qui consiste à écouter en fait non seulement ce que les gens disent, mais aussi beaucoup ce qu'ils ne disent pas. Cette narratrice qui est une sorte de double de moi-même, elle est complètement perdue au Japon, et donc c'est aussi le récit d'un personnage qui ne sait plus du tout où il en est, et qui essaye comme ça dans un pays assez inconnu d'attraper des signes qui lui sont envoyés ici et là, et c'est pour ça qu'il y a des personnages un peu mystérieux qui apparaissent, il y a le gérant d'un immeuble, il y a des animaux très bizarres qui interviennent et qui fixent l'attention de la narratrice, et donc elle essaye désespérément de se raccrocher à tout ce qu'elle voit, à tout ce qu'elle trouve, pour comprendre un petit peu ce qui lui est raconté, parce qu'en fait elle n'arrive pas bien à comprendre ce que les gens essayent de lui dire, et elle n'arrive pas à entendre ce qu'on essaye de lui raconter. C'est quand même un livre qui raconte une sorte de découverte, j'ai presque envie de dire que c'est un livre qui raconte une sorte de dévoilement même, et que donc c'est tout ce parcours-là qu'elle fait, les rencontres qu'elle fait avec des Japonais, les promenades qu'elle fait dans le pays et dans la ville, les signes qui lui sont envoyés, c'est des choses qui s'accumulent petit à petit comme des petits cailloux sur le chemin, et donc elle va essayer de suivre un peu maladroitement les cailloux en question, jusqu'à arriver, revenir en France, et là, voilà, finalement, se rendre compte de tout ce qui lui est arrivé et qu'elle n'avait pas bien saisi en fait. Les personnes que je rencontrais me donnaient des rendez-vous dans des endroits assez improbables, et me mettaient dans une situation que je ne connaissais pas, donc par exemple, je veux m'entretenir avec quelqu'un, et cette personne arrive avec cette autre personne, c'est un des exemples, ou me donnent rendez-vous dans un endroit où on n'arrive pas à s'entendre parce qu'il y a trop de bruit, enfin, il y a plein de... Donc je raconte toutes ces choses-là parce que c'est à la fois des choses humoristiques, mais aussi ça raconte quelque chose comme une ambiance, comme une atmosphère, et c'est très important dans ce livre-là de mettre les personnages que j'ai rencontrés dans des situations où ils sont donc dans une sorte de décor, et tout le travail aussi, c'est de voir comment le personnage principal, à savoir cette écrivaine qui essaye d'écrire, eh bien, elle est vraiment confrontée à des ambiances, à des mondes, à des situations totalement imprévisibles. Ces surprises vont la conduire à peut-être à comprendre un tout petit peu mieux et le Japon, et aussi ce qui lui arrive au Japon, parce qu'elle est vraiment dans une situation de totale incompréhension par rapport au monde qui l'entoure.